bonjour ici Pat de Spirit of Paint nous allons passer parler d'un petit sujet sympa les pochettes pour lanceurs autrement dit nous ces pochettes pour les américains et les anglophones s'appelle le gun bag donc à l'origine le gun bag au tout début du paintball ça n'existait pas il fallait embricoler soi même donc la plupart du temps on allait au rayon bricolage on prenait une mallette de transport d'outils et on customisait les en fonction pour émettre le canon la bouteille le loader et ainsi de suite bon c'était bien mais l'autre inconvénient c'est que ça pesait son poids malgré que la la mallette soit en alu c'était un peu compliqué donc depuis on a amélioré un peu le système il y a divers fabricants qui ont sorti leur pochette à lanceurs donc là l'une des celles ici bon ça c'est celle qui est c'est ce qu'on appelle la proto c'est celle qui est livrée avec lanceurs proto ou die du moins les lanceurs en général donc nous avons l'emplacement ici pour mettre le lanceur ici avec les deux velcro on met le velcro pour attacher le lanceur là on a la petite pochette pour mettre les documentations si on rabaisse nous avons le canon en deux parties la petite pochette de joint la petite pochette de clé en quelque sorte voilà mais le souci c'est que c'est pas adapté pour tous les lanceurs donc principalement c'est mieux adapté pour les protos pour les daïs mais à partir d'un certain modèle là malheureusement je ressors un bon vieux clou d'époque donc un bon vieux dm4 voilà ici et malheureusement et ben la pochette ça passe pas oui c'est compliqué donc il existe des pochettes aftermarket ce qui permet de s'adapter pour ce type de lanceurs plus en compte donc cela on peut les adapter pour les ça peut passer pour certains smartparts, certains GOG comme les Enemés, Exity et ainsi de suite toute la gamme proto et die récente donc tous les ce qu'on appelle les PMR, les SLG, les RISE, les RISE Waxhead enfin bon tous les tous les modèles milieu de gamme en quelque sorte il y a toujours un petit zip pour fermer à ce niveau là voilà ici mais pour les lanceurs de type autococker c'est plus compliqué donc il y avait une vieille marque de l'époque s'appelle Redza oui c'est l'époque il y a encore la poussière dessus donc j'en avais récupéré pas mal comme ça donc il y avait des modèles qui étaient adaptés pour divers lanceurs donc ça c'est la partie pour le feeder en quelque sorte et on peut y mettre même le canon voilà mais bon c'est pas très conseillé parce que si vous mettez par exemple ce type de pochette pour un autococker et que vous le rentrez directement à ce niveau là ça risque d'endommager toute la partie du bloc avant ici donc à la fin quand on le ressort il suffit qu'il y ait un petit choc le fait qu'on le rentre assez dans un coin ça peut décentrer directement tout le pump armes et tout ce qu'il y a autour donc générer tout un tas de fuites donc à suite de ça ils ont mis des petites pochettes pour les joints ici et c'est un système à zip voilà de ce côté là c'est sympa de ce côté là donc il y a un fabricant qui a sorti une pochette sympa donc pareil on met le canon mais tout le système ça s'adapte ça s'adapte pour les gros gabarits donc on peut y mettre des chocers 4x4 des vieux nanars de l'angel ça passe à ce côté là juste pochette ici avec un scie velcro plutôt voilà donc ceux là sont sympas mais le problème c'est que cette marque on n'en trouve quasiment plus donc ça devient un peu compliqué donc nous avons eclipse qui a sorti une pochette sympa donc c'est quelque chose de bon il existe plusieurs coloris ça c'est un des derniers modèles mais bon si je peux comparer avec les premiers voilà c'est un des premiers en quelque sorte donc on a la petite pochette pour mettre les canons ici cette façon là rabat avec le gros ici la pochette on peut mettre différentes choses ah bah j'ai mis un tournevis moi j'ai retrouvé un tournevis donc là perso j'ai même réussi à mettre une bouteille de type 0.8 ça passe dessus dessus il ya juste le feeder le preset qui dépasse un petit peu mais de ce côté là aucun problème du lanceur j'en ai un à l'intérieur c'est un autocopieur bon là c'est un trilogie comp machin mais l'avantage c'est qu'il rentre il n'y a pas de problème donc ça c'est ce modèle là je sors un empire resurrection voilà il rentre pareil et ça ne déborde pas donc ces modèles là on peut adapter quasiment tous les types de lanceurs en général avec un feeder moyen ou un feeder bas un feeder haut c'est un petit peu plus compliqué donc il faut passer sur des pochettes plus enveloppantes de ce style après les motifs différents bon ça c'est totale deuxième ou troisième génération de des pochettes après on a un modèle un peu plus évolué de c'était je crois que c'est l'avant dernière génération c'est les sites les poisons en quelque sorte donc l'appareil on a la petite pochette directement pour mettre le canon en deux parties avec le rabat velcro ici la pochette ne bouge pas ici voilà j'ai juste un bouchon de canon et la partie interne c'est pareil c'est uniforme donc il y a éventuellement sur les tout derniers modèles d'éclipse ça un peu changé et on a un système de passant à ce niveau là et ici tout simplement et le passant est prévu pour s'adapter pour les derniers sacs à dos en se fixant directement sur la partie avant voilà donc le zip est passé en latéral de ce côté là ici comme ça ce qui est embêtant parce qu'on peut plus mettre la bouteille puisque bien sûr à cause de ce système d'attache pareil la pochette ici la pochette à canon ici de ce côté là mais l'avantage c'est qu'on va mettre un peu plus de canon sur le côté donc il y a la partie en bas à ce niveau là et la partie en haut on peut mettre encore quatre canons en base donc ça fait deux quatre cinq ça fait neuf types d'embasses qu'on peut fixer donc on peut fixer aussi bien des embasses canons des inserts enfin voilà c'est la large ils ont rejeté même si de la pochette patronymique ici pour mettre ses coordonnées des fois qu'on le perd voilà et on a la petite lanière ici réglable qui permet de le porter sur l'épaule c'est pour ça que j'ai beaucoup de joueurs qui l'ont détourné en baisant vilain quelque sorte la petite pochette au lieu de ce travail du lacos c'est comme ça finalement plus tight de se balader avec la pochette eclipse avec ses papiers ses portefeuilles sa thune enfin un peu tout voilà donc au niveau des lanceurs il n'y a pas de problème donc ceux de ce côté là ce type de pochette accepte quasiment toutes les tous les lanceurs existants sauf tous ceux tous les premiers électros qui aient des feeders assez haut comme ça donc là c'est assez compliqué pour le maître donc il faut se rabattre sur ce type de pochette voilà parce que ça devient en delà ça devient un peu compliqué voilà donc c'était pas en direct différé parce que c'est enregistré donc la vidéo passera sur youtube incessément sous peu pour le moment bonne journée